Depuis l'accident, Jacqueline Joseph n'a pas remis les pieds à l'école. Elle est en arrêt maladie pour une semaine. C'est comme si j'avais un gros galet sur la tête, les épaules, le cou, jusqu'au bas du dos. J'ai quelques vêtises, j'essaie d'être là parce qu'il faut que je fasse mon dossier de toute façon. Il faut que je fasse mon dossier, il faut que la police est venue, m'a conseillé de porter plainte. C'est ce que je vais faire, il ne faut plus que ça se renouvelle, j'aurais pu mourir. Vendredi matin, lorsqu'elle accepte un remplacement dans cette école primaire, l'enseignante ne se doute pas de ce qui l'attend. Je passe à côté de la fenêtre, je vois une cordelette, il fait chaud, j'ouvre, bam, sur la tête et c'est le trou noir. Je me suis réveillée, les pompiers étaient là, on m'a transportée à l'hôpital de Saint-Benoît, j'ai fait une journée aux urgences et moi je pense aux enfants, ils ont dû être choqués parce que c'était la deuxième fois. La première fois, mardi, leur maîtresse a reçu la fenêtre sur la tête. Il est choquant vraiment parce que normalement, l'établissement doit être en sécurité normalement, parce qu'ils rencontrent eux, c'était un enfant, t'as fait ça, mais l'enfant n'aurait été plus choqué que ça. Voilà, mort directement. Cet après-midi, Jacqueline Joseph, encore sous le choc, a déposé une plainte à la gendarmerie. Elle a reçu le soutien du syndicat Saïper. Une enquête de la police est en cours. Plusieurs dysfonctionnements sont déjà relevés. Pourquoi cette fenêtre défaillante n'a-t-elle pas été condamnée suite au premier accident ? Depuis ce matin, la classe où se sont déroulés les faits est inaccessible. La mairie de Saint-André estime avoir fait le nécessaire en attendant les résultats de l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada